Leçon 1. Quel est ton plan pour la soirée ? Anna, c'est bon à entendre. Quel est ton plan pour la soirée ? Eh bien, John, je pensais passer une agréable soirée cinéma à la maison. Et vous ? Oh, ça a l'air merveilleux. J'envisageais en fait la même chose. Les grands esprits pensent de la même façon. Ah, en effet. C'est le moyen idéal pour se détendre et se détendre après une longue journée. Absolument. Et avec une soirée cinéma, nous pouvons déguster du popcorn et nos snacks préférés. Oh, je préfère les snacks, John. Les soirées cinéma ne sont pas complètes sans une ou deux délicieuses friandises. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme un rituel d'avoir une variété de snacks à grignoter tout au long du film. Je pense à du popcorn au beurre classique, à des bretzels enrobés de chocolat et peut-être à des nachos au fromage. Miam ! Tu me mets l'eau à la bouche, Anna. Ces snacks semblent absolument parfaits pour une soirée cinéma. Et bien, que puis-je dire ? J'ai le don de choisir les meilleures friandises pour regarder un film. Vous le savez certainement. Je suis contente que tu sois responsable de la sélection des snacks. J'ai confiance en tes papilles gustatives. Ah, merci, John. Je ne te décevrai pas. Maintenant, la seule question est, quels films devons-nous regarder ? Ah, l'éternel dilemme. Et si on optait pour une comédie classique ? Le rire est toujours un bon choix. Je suis tout à fait d'accord. Une bonne comédie nous remontera le moral et nous fera rire toute la soirée. Parfait. Rassemblons nos snacks, trouvons une comédie hilarante et préparons-nous pour une soirée remplie de rire et de détente. Cela semble être le plan idéal, John. Préparez-vous à la magie du cinéma et à des fous rires. J'ai hâte, Anna. Faisons en sorte que ce soit une soirée cinéma mémorable qui nous fera sourire d'une oreille à l'autre. Leçon 2. Il est crucial de dormir suffisamment. Anna, quand il s'agit de style de vie, il est crucial de dormir suffisamment. Nous devons viser un repos de qualité chaque nuit. Absolument, John. Le sommeil est comme un super pouvoir qui rajeunit notre corps et notre esprit. C'est vrai sans sommeil suffisant, nous nous sentons étourdis et nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes pendant la journée. J'ai entendu dire que le manque de sommeil peut même affecter notre mémoire et nos fonctions cognitives. Ce n'est certainement pas ce que nous voulons. Non, nous ne le savons pas. Nous devons donner la priorité à notre sommeil et établir une routine uniforme à l'heure du coucher. Je suis d'accord. Une routine peut indiquer à notre corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer à une bonne nuit de sommeil. Et il ne s'agit pas seulement de la quantité de sommeil, la qualité est également importante. La création d'un environnement propice au sommeil peut faire toute la différence. Absolument. Un matelas confortable, une litrie douillette et une pièce sombre et fraîche peuvent nous aider à dormir comme des bébés. Ah, en parlant de bébés, nous devrions éviter la caféine et les activités stimulantes avant l'heure du coucher. Je t'entends. Ce n'est pas la meilleure idée de prendre une tasse de café juste avant d'essayer de nous endormir. Absolument pas. Nous devrions plutôt opter pour des activités relaxantes comme lire un livre ou écouter de la musique apaisante. Et n'oublions pas le pouvoir d'une bonne vieille histoire à l'heure du coucher. Ce n'est pas juste pour les enfants, tu sais. Ah, tu as raison. Peut-être que nous pouvons nous lire des histoires à tour de rôle. Ce sera une façon amusante et nostalgique de se détendre. J'adore cette idée. Nous allons libérer les compteurs qui sommeillent en nous et nous envolerons ensemble vers le pays des rêves. Cela semble être la fin parfaite d'une journée, Anna. Faisons un pacte pour donner la priorité à notre sommeil et viser à passer des nuits reposantes. D'accord, John. Après une bonne nuit de sommeil, nous serons prêts à conquérir le monde et aurons l'énergie nécessaire pour toutes nos aventures. Pour des nuits reposantes et un réveil revigoré et prêts à profiter de la journée. Leçon 3. Comment s'est passé votre programme de remise en forme récemment? Anna, salut. Comment s'est passé votre programme de remise en forme récemment? C'était génial, John. Je vais régulièrement à la salle de sport et je me sens très bien. C'est génial à entendre. La constance est essentielle pour rester en forme et en bonne santé. Absolument. Je me suis lancé des défis avec différents entraînements et j'ai repoussé mes limites. C'est l'esprit. Il s'agit de sortir de notre zone de confort et de profiter de la transpiration. Ah, tu as raison. Mais je dois avouer qu'il y a des jours où je ne suis pas aussi enthousiaste à l'idée de faire de l'exercice. Oh, je t'entends. Nous avons tous ces jours où le canapé semble plus attrayant que le tapis roulant. Exactement. Mais ces jours-là, je me rappelle la satisfaction que j'éprouve après l'entraînement et l'énergie que je ressens après l'entraînement. C'est un bon état d'esprit, Anna. Il s'agit de trouver cette motivation intérieure pour continuer, même lorsque nous n'en avons pas envie. Absolument. Et ça aide d'avoir un copain d'entraînement comme toi, John. Nous pouvons nous responsabiliser les uns les autres et rendre les choses plus amusantes. Je suis tout à fait d'accord. Avoir un partenaire d'entraînement ajoute une dose supplémentaire de motivation et de compétition amicale. De plus, nous pouvons partager des histoires de gym amusantes et rire ensemble lorsque nous avons du mal à faire certains exercices. Ah, je suis sûr que nous aurons plein de moments hilarants à revivre et à rire. Définitivement. Comme cette fois, j'ai accidentellement confondu l'appareil de musculation avec un siège et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il ne bougeait pas. Oh, je m'en souviens. Nous en avons bien rigolé. Ce sont ces petits moments qui rendent notre parcours de remise en forme mémorable. Absolument. Il ne s'agit pas seulement des avantages physiques, mais aussi de la joie et du rire que nous éprouvons en cours de route. Bien dit, Anna. Continuons notre excellent travail, restons motivés et continuons à profiter du plaisir et du rire dans notre programme de remise en forme. Je suis d'accord avec toi, John. Voilà pour transpirer, profiter des moments amusants et rester en forme ensemble. Leçon 4. Comment s'est passée votre journée à explorer la ville ? Anna, bonjour. Comment s'est passée votre journée à explorer la ville ? C'était génial, John. J'ai vu de nombreux sites intéressants et je suis tombée sur un joyau caché. C'est fantastique. Découvrir une nouvelle ville est toujours une aventure. Des points forts particuliers ? Eh bien, j'ai visité ce musée original rempli d'objets étranges et de curiosités. C'était à la fois fascinant et hilarant. Oh, ça nous convient parfaitement. J'adore découvrir ces attractions insolites qui nous émerveillent. Exactement. Ce sont ces découvertes inattendues qui rendent les voyages si excitants. Vous ne savez jamais ce que vous allez rencontrer. Et ce ne sont pas seulement les attractions, mais aussi les personnes que vous rencontrez en cours de route. Des rencontres mémorables ? Oh, sans aucun doute. J'ai rencontré cet artiste de rue qui jonglait avec des torchés allumés en monocycle. Parler de talent et de bravoure. Waouh, c'est impressionnant. Ce sont ces personnages uniques qui ajoutent une touche de magie à nos expériences de voyage. Absolument. Ce sont les histoires et les moments que nous rassemblons en interagissant avec les habitants et les autres voyageurs qui rendent nos voyages inoubliables. En parlant d'histoire, est-ce que quelque chose de drôle s'est produit lors de vos explorations aujourd'hui ? Eh bien, j'ai peut-être confondu une statue avec une vraie personne et j'ai essayé d'engager une conversation. La statue n'a pas répondu, il va s'en dire. Ah, c'est hilarant. Ce sont ces moments de comédie fortuites qui créent des souvenirs impérissables. En effet. Tout cela fait partie de l'expérience de voyage, les imprévus, les rires et la joie de se perdre dans un nouvel endroit. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Continuons à explorer, à rire et à créer ensemble des récits de voyages inoubliables. Absolument, John. À d'autres aventures pleines de rire et à la découverte du monde, une histoire amusante à la fois. Leçon 5. Les trains offrent une expérience unique. Anna, définitivement. Le train offre une expérience unique qui ne ressemble à aucun autre mode de transport. Oh, je suis tout à fait d'accord, John. Il y a quelque chose de charmant et de nostalgique dans les voyages en train. Absolument. Le son rythmé du train sur les voies ferrées et le paysage qui passe crée une ambiance apaisante. Sans oublier la liberté de se déplacer et de se dégourdir les jambes pendant le trajet. C'est vrai. Contrairement aux avions ou aux voitures, les trains nous permettent de nous promener, de visiter différentes voitures et de socialiser avec d'autres passagers. C'est comme une petite communauté sur roues. Vous ne savez jamais avec qui vous pourriez rencontrer ou engager une conversation. Exactement. J'ai eu des conversations fascinantes et inattendues avec des inconnus lors de voyages en train. C'est un excellent moyen de communiquer avec les gens. Et parfois, ces liens mènent à des moments hilarants et mémorables. Comme à cette époque, nous avons joué à un jeu de charade spontané avec un groupe de passagers. Oh, je m'en souviens. C'était hilarant d'essayer de deviner ce que la personne mimait dans ce petit compartiment de train. Nous étions tous tellement en train de rire que c'était comme dans une comédie sur roues. Ce sont ces moments qui font du voyage en train un moment spécial. Absolument. Ce sont ces expériences partagées et ces rires qui créent des souvenirs impérissables de nos voyages. Sans oublier les vues à couper le souffle depuis les fenêtres du train. Les paysages et les paysages peuvent être absolument époustouflants. C'est vrai. Les voyages en train nous permettent d'apprécier la beauté du voyage lui-même, plutôt que de nous concentrer uniquement sur la destination. C'est comme un film présenté devant notre fenêtre. Le divertissement de la nature pendant que nous déplaçons. Bien dit, Anna. Continuons à profiter de l'expérience unique du voyage en train, à établir des liens avec les autres et à profiter des moments de rire qui jalonnent le trajet. Je suis d'accord avec toi, John. À d'autres aventures en train, au rire qui résonne dans les compartiments et aux joies du voyage. Leçon 6. Avez-vous une destination en tête? Bonjour, Anna. J'ai entendu dire que tu préparais un voyage. Avez-vous une destination en tête? Et, John? Oui, je pense aller en Islande. Les paysages magnifiques et les merveilles de la nature m'ont toujours fasciné. Islande? Ça a l'air incroyable. Le pays du feu et de la glace. Vous allez vous régaler avec les geysers, les cascades et les insaisissables aurores boréales. Absolument. C'est comme entrer dans un monde de contes de fées. J'ai hâte de voir la magie de mes propres yeux. Tu vas t'amuser, Anna. Et n'oubliez pas de goûter à la cuisine islandaise traditionnelle, comme le requin fermenté. C'est un goût acquis, mais toute une expérience. Ah, je vais garder ça à l'esprit, John. Je suis toujours partante pour essayer de nouvelles choses, même si elles sont un peu inhabituelles. C'est l'esprit. Profitez de l'aventure et de l'inattendu. En parlant d'imprévus, avez-vous envisagé des déplacements secondaires spontanés au cours de votre voyage? Oh, sans aucun doute. J'ai entendu parler des colonies de macareux le long de la côte. Je suis tentée de faire un détour pour voir ces adorables créatures de près. Les macareux sont tellement mignons. Je peux juste vous imaginer en train de discuter avec ces petits oiseaux. Qui sait, vous deviendrez peut-être leur porte-parole honoraire. Ah, ce serait un spectacle à voir. Moi, l'ambassadeur des macareux. Mais bon, des choses étranges se sont produites, non? Absolument. La vie est pleine de surprises, et parfois les moments les plus inattendus deviennent les points forts de nos voyages. C'est ce qu'il y a de beau dans les voyages. Cela nous ouvre la voie à de nouvelles expériences, à des rencontres amusantes et à des souvenirs inoubliables. Bien dit, Anna. Je suis impatiente de voir ta prochaine aventure. N'oubliez pas d'emporter votre sens de l'humour et une carte mémoire supplémentaire pour votre appareil photo. Merci, John. Je veillerai à immortaliser tous les moments de rire et à profiter de la joie du voyage. À bientôt pour ton prochain voyage, Anna. Qu'elle soit remplie de rire, de détours inattendus et de souvenirs qui dureront toute une vie. Leçon 7. Comment planifiez-vous habituellement vos voyages? Et, Anna. Comment planifiez-vous habituellement vos voyages? Des astuces ou des stratégies spéciales? Bonjour, John. Quand il s'agit de planifier un voyage, j'aime faire des recherches en ligne et lire les avis d'autres voyageurs. Ah, le pouvoir d'Internet. C'est une mine d'informations. Quel site web ou plateforme vous semble les plus utiles? Je commence généralement par les forums de voyage et les sites web tels que TripAdvisor. C'est formidable d'entendre des expériences de première main et de recevoir les recommandations d'autres voyageurs. C'est une approche intelligente. Il est toujours utile de tirer des leçons de l'expérience de ceux qui y sont déjà allés. Définitivement. J'aime aussi parcourir les blogs de voyage et regarder des vlogs sur YouTube. Cela me donne une idée précise de ce à quoi m'attendre et m'incite à explorer des destinations hors des sentiers battus. Oh, je suis aussi fan des vlogs de voyage. C'est comme si un guide virtuel vous emmenait dans les rues et vous faisait part de son point de vue. Exactement. C'est comme avoir un aperçu de la destination avant même d'y avoir mis les pieds. De plus, c'est amusant et souvent très amusant. En parlant d'humour, avez-vous déjà rencontré des critiques de voyages hilarants ou bizarres au cours de vos recherches? Oh, sans aucun doute. J'ai lu un jour une critique d'un hôtel où le client se plaignait que les oreillers étaient trop moelleux. Ils ont dit que c'était comme dormir sur des nuages de guimauve. Ah, c'est hilarant. Je suppose que certaines personnes préfèrent un oreiller plus ferme pour une bonne nuit de sommeil. Et puis il y a ces critiques où les gens se plaignent de la météo comme si l'hôtel avait le contrôle sur les plans de dame nature. Oh, les plaintes météorologiques sont classiques. C'est comme reprocher à l'hôtel de ne pas offrir des journées ensoleillées parfaites à la demande. Exactement. Ce sont ces critiques drôles et parfois absurdes qui ajoutent une touche d'humour au processus de planification de voyage. Et bien, Anna, j'admire vos recherches approfondies et votre capacité à trouver l'humour dans tout cela. Continuez à adopter le côté amusant de la planification de votre voyage et que vos futures aventures soient remplies de rires et d'expériences incroyables. Merci, John. À des recherches pleines de rires, à des voyages inoubliables et à la joie de découvrir le monde, une critique amusante à la fois. Leçon 8. Devons-nous réserver un vol ou partir en voyage ? Anna, j'ai entendu parler de cet endroit à l'atmosphère animée et au littoral magnifique. Ça a l'air incroyable. Oh, ça a l'air d'être une bonne idée, John. Je suis prêt à explorer des destinations animées aux plages magnifiques. Absolument. Alors, comment pouvons-nous y arriver ? Devons-nous réserver un vol ou partir en voyage ? Eh bien, si ce n'est pas trop loin, un voyage en voiture peut être une aventure amusante. Nous pouvons écouter de la musique entraînante et profiter de la route panoramique. Je suis tout à fait d'accord. Les voyages en voiture ont leur propre charme et nous pouvons faire des arrêts en cours de route pour explorer des joyaux cachés. Et nous aurons la liberté de nous arrêter chaque fois que nous voudrons prendre des photos ou prendre un encas. C'est vrai. De plus, nous pouvons apporter des jeux de roadtrip hilarants pour nous divertir pendant le voyage. Oh, j'adore les jeux de roadtrip. Que diriez-vous du classique, e-spy, ou de l'hilarant, 20 questions ? Ce sont d'excellents choix. Nous pouvons également jouer au jeu des plaques d'immatriculation et voir combien de plaques d'état différents nous pouvons repérer. Oui. Et n'oublions pas l'occasion de chanter de tout cœur sur nos chansons préférées tout en naviguant sur l'autoroute. Ah, je peux déjà imaginer nos sessions impromptues de karaoké en voiture. Ça va être un roadtrip plein de rires, c'est sûr. Absolument. Des rires, des côtes magnifiques et la joie de la route. Il n'y a rien de mieux que ça. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Alors, faisons nos valises, prenons des collations et partons pour une aventure pleine de rires et de moments inoubliables. Je suis partante, John. Découvrez des destinations animées, des côtes époustouflantes et le plaisir de vous lancer dans un roadtrip hilarant et mémorable. Leçon 9, j'ai entendu dire que c'était difficile pour toi récemment. Hé, Anna, comment se passe tout? J'ai entendu dire que c'était difficile pour toi ces derniers temps. Bonjour, John. Oui, cela a été un peu difficile, mais je commence à constater des progrès, ce qui est encourageant. C'est bon à entendre, Anna. Les progrès sont certainement le signe que vous allez dans la bonne direction. Absolument. Ce sont ces petites victoires qui me motivent et me rappellent que la persévérance est payante. Je comprends parfaitement. Parfois, nous avons l'impression de gravir une montagne, mais à chaque pas, nous nous rapprochons du sommet. Exactement. Et, et toi? Avez-vous fait face à des défis récemment? Oh, tu sais comment ça se passe, Anna. La vie nous réserve toujours des embrouilles. Mais je les ai abordées une par une et j'ai trouvé des solutions. C'est l'esprit, John. Il s'agit de relever ces défis de front et de trouver des moyens créatifs de les surmonter. Absolument. Et vous savez ce qu'on dit, le rire est le meilleur remède. Cela m'aide à garder une attitude positive même dans les moments difficiles. Je suis tout à fait d'accord. Le rire a cette façon magique d'alléger l'ambiance et de nous aider à voir le bon côté de chaque situation. En parlant de rire, vous souvenez-vous de cette fois où nous avons fait face à un défi hilarant pendant notre voyage de camping? Oh, comment pourrais-je oublier? Lorsque nous avons essayé d'installer la tente, nous nous sommes retrouvés dans un enchevêtrement de poteaux et de tissus. C'était comme une comédie. Ah, oui. Nous rions tellement fort que nous n'arrivions même pas à trouver comment nous démêler. Mais c'est devenu un moment de complicité. Définitivement. Ce sont ces moments amusants et inattendus qui rendent les défis un peu plus supportables et nous rappellent de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Exactement, Anna. Continuons donc d'aller de l'avant, de profiter des progrès que nous réalisons et de trouver de l'humour face aux défis. Je suis d'accord avec toi, John. Pour progresser, rire face à l'adversité et joie de relever les défis avec le sourire aux lèvres. Leçon 10 Il y a un problème dans ma chambre. Hé, Anna. Comment se passe ta journée? Bonjour, John. Eh bien, j'ai un petit problème. Il y a quelque chose qui cloche dans ma chambre. Est-ce que je peux le modifier? Oh non, quel semble être le problème, Anna? Est-ce la taille, la vue ou autre chose? Non. C'est en fait le papier peint, John. Il a un motif original qui me fait tourner la tête à chaque fois que je le regarde. Ah, je peux l'imaginer. C'est comme vivre dans un kaléidoscope psychédélique. Je ne te reproche pas de vouloir changer. Exactement. Je ne veux pas avoir l'impression d'être dans une installation artistique trippante chaque fois que j'entre dans ma chambre. Eh bien, Anna, je suis sûr que le personnel de l'hôtel comprendra. Expliquez simplement poliment la situation et demandez-leur s'ils peuvent changer de chambre. Je l'espère, John. Je ne veux pas passer pour une invitée pointilleuse, mais je ne veux pas non plus perdre la raison en regardant ces modèles. Je suis sûr qu'ils ont reçu leur lot de demandes inhabituelles. Un changement de chambre pour des raisons de clarté mentale est une solution raisonnable. J'espère que tu as raison, John. Je les aborderai avec le sourire et j'espère que tout ira pour le mieux. Peut-être qu'ils en riront même bien. C'est l'esprit, Anna. Un peu d'humour contribue grandement à résoudre n'importe quelle situation. Qui sait, ils ont peut-être aussi des histoires amusantes à partager. Ce serait génial. J'aurais bien besoin d'un bon rire et d'une chambre fraîche. À vous de trouver une solution, de faire preuve d'humour et de dire adieu à ce papier peint époustouflant. Bravo, Anna. Que votre changement de chambre soit rapide, que votre nouvelle chambre soit exempte de papier peint et que vous dormiez paisiblement sans faire de rêve tripant. Leçon 11. J'ai prévu un pique-nique. Et Anna, j'ai prévu un pique-nique. J'espère qu'il ne pleut pas trop. Ça a l'air charmant, John. Regardons les prévisions météorologiques. C'est une bonne idée. Je veux m'assurer que nous puissions profiter du pique-nique en plein air. Selon les prévisions, il pourrait y avoir un léger risque de pluie. J'espère que ce ne sera pas trop lourd et que nous pourrons toujours pique-niquer. Nous pouvons apporter des parapluies ou trouver une zone couverte au cas où. C'est un bon plan de secours. Je veux que notre pique-nique soit un succès. Moi aussi, John. J'ai hâte de passer du temps à l'extérieur. J'ai préparé de délicieux sandwichs et snacks pour le pique-nique. Ça a l'air fantastique. J'ai hâte de les essayer. Restons optimistes et espérons le meilleur temps. Absolument, John. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, nous profiterons au maximum de notre temps ensemble. C'est l'esprit, Anna. Profitons de notre pique-nique quoi qu'il arrive. Leçon 12. J'ai entendu dire que le lieu de l'événement est entièrement climatisé. Salut Anna. J'ai entendu dire que le lieu de l'événement était entièrement climatisé. C'est une bonne nouvelle, surtout s'il s'agit d'une journée chaude. En parlant de participants, y a-t-il une limite au nombre de personnes autorisées? Je ne suis pas sûr, mais je peux me renseigner auprès des organisateurs de l'événement. Cela serait utile. Nous devons savoir si nous devons confirmer notre présence à l'avance. Je suis d'accord. Il est important de garantir nos places s'il y a une limite. Faites-moi savoir dès que vous le saurez, afin que nous puissions planifier en conséquence. Ça ira, Anna. Je vais les contacter et je vous recontacterai. Merci, John. J'apprécie votre aide pour les arrangements. Pas de problème, Anna. Je veux m'assurer que tout se passe bien. Faisons de cet événement un succès. J'ai hâte de le voir. Moi aussi, Anna. Ça va être un super rassemblement. Leçon 13. Dois-je envisager d'emporter des articles essentiels? Il y en a. Alors que tu te prépares pour ton voyage, dois-je envisager d'emporter des articles essentiels? C'est très gentil de ta part, John. N'oubliez pas d'emporter des articles essentiels tels que des articles de toilettes et des médicaments. C'est un bon point. Je m'assurerai d'emporter une trousse de toilettes de voyage et tous les médicaments nécessaires. N'oubliez pas non plus de vous munir d'un adaptateur de voyage pour recharger nos appareils. Excellent rappel. Je vais ajouter un adaptateur de voyage à ma liste de colisage. C'est également une bonne idée d'emporter un chargeur portable pour l'alimentation de secours. Absolument. Avoir un chargeur portable sera utile lors de nos voyages. Enfin, n'oubliez pas d'emporter un oreiller de voyage et des bouchons d'oreilles pour un voyage confortable. Merci pour les suggestions, Anna. Je vais m'assurer de les inclure dans ma liste de contrôle d'emballage. Tu es le bienvenu, John. Il est toujours bon de se préparer à un voyage sans heure. Définitivement. Je vais tout vérifier avant de partir. Cela ressemble à un plan. Assurons-nous de couvrir tous les éléments essentiels. D'accord. Nous voulons que votre voyage soit agréable et sans stress. Absolument, John. J'ai hâte de partir à l'aventure ensemble. Moi aussi, Anna. Ça va être une expérience fantastique. Leçon 14. Les examens arrivent bientôt. Et Anna, les examens vont bientôt arriver. Que penses-tu d'eux? Pareil, John. Je m'inquiète pendant les examens. Il est difficile de rester calme et concentré. Je comprends. Il peut être difficile de gérer ses sentiments. Je fais de mon mieux pour étudier et me préparer, mais la pression m'accable. N'oubliez pas de faire des pauses et de prendre soin de vous pendant vos sessions d'études. C'est un bon rappel. J'ai tendance à oublier de prendre soin de moi malgré le stress. Il est important de donner la priorité à votre bien-être. Cela peut aider à se concentrer et à se concentrer. Tu as raison. Je veillerai à intégrer des pauses et des techniques de relaxation. Des respirations profondes et un discours intérieur positif peuvent également aider à réduire l'anxiété. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour le conseil, John. et je vous remercie. Pas de problème, Anna. Tu l'as. Croyez en vous et en vos capacités. J'apprécie votre soutien, John. Je ferai de mon mieux et resterai déterminé. C'est l'esprit, Anna. Restez concentré et confiant. Tu vas réussir. Merci, John. Tes paroles comptent beaucoup pour moi. À tout moment, Anna. Je suis là pour te soutenir. Bonne chance pour tes examens. Leçon 15. Comment vous installez-vous dans le quartier? Salut, Anna. J'ai remarqué que tu as emménagé récemment. Comment vous installez-vous dans le quartier? Oui, je viens d'emménager hier. Cela a été une période assez chargée, mais je commence à m'installer. C'est bon à entendre. Bienvenue dans le quartier. Merci, John. Tout le monde a l'air très sympathique par ici. Nous sommes heureux de vous avoir comme nouveaux voisins. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander. C'est vraiment gentil de ta part, John. J'apprécie cet accueil chaleureux. Pas de problème du tout, Anna. Il est important de faire en sorte que les nouveaux arrivants se sentent chez eux. Définitivement. Cela rend la transition beaucoup plus facile et plus agréable. Avez-vous déjà eu l'occasion d'explorer la région? Pas encore, mais j'ai hâte de mieux connaître le quartier. Il y a d'excellents parcs et restaurants à proximité. Je serai heureuse de vous faire visiter les lieux. Ce serait fantastique, John. J'adorerais découvrir tous les joyaux cachés. Parfait. Prévoyons un moment pour explorer ensemble. Je suis sûr que vous allez adorer cet endroit. Merci, John. Je suis très heureuse de faire partie de cette communauté. Nous sommes ravis de vous avoir ici, Anna. Bienvenue encore une fois. Leçon 16 Avez-vous trouvé d'autres habitudes qui vous ont été utiles? Et Anna, en plus de celles dont nous avons déjà parlé, avez-vous trouvé d'autres habitudes utiles? Oui, j'ai également commencé à utiliser des aides visuelles pour faciliter mon apprentissage. C'est une super idée. Les éléments visuels peuvent faciliter la compréhension et la mémorisation des informations. Définitivement. Je trouve que les diagrammes, les graphiques et les flashcards m'aident à mieux comprendre les concepts. Je suis d'accord. Les aides visuelles peuvent améliorer la compréhension et la rétention du matériel. De plus, ils rendent l'étude plus engageante et plus agréable. Absolument. Il est important de trouver les méthodes qui conviennent le mieux à votre style d'apprentissage. Exactement. L'expérimentation de différentes techniques peut donner de meilleurs résultats. Avez-vous trouvé des aides visuelles spécifiques particulièrement efficaces? Les cartes mentales m'ont été très utiles. Ils m'aident à organiser les informations de manière visuelle et interconnectée. C'est un excellent outil. Les cartes mentales peuvent être un moyen efficace de visualiser les relations entre les idées. J'ai également utilisé le code couleur pour mettre en évidence et classer différents sujets ou points clés. Le codage couleur est une technique fantastique. Il ajoute une distinction visuelle et améliore la récupération d'informations. Cela a changé la donne pour moi. Je me sens mieux organisée et concentrée pendant mes sessions d'études. Je suis contente de l'apprendre, Anna. Continuez à explorer différentes méthodes et trouvez celle qui vous convient le mieux. Merci, John. Je vais continuer à expérimenter et à trouver des habitudes plus utiles. Tu es sur la bonne voie, Anna. Continuez votre excellent travail et profitez du processus d'apprentissage. Leçon 17 Comment s'est passé le travail pour vous ces derniers temps? Yana, comment s'est passé le travail pour toi ces derniers temps? Il y a eu beaucoup de monde, John. J'ai essayé de rester concentré et productif. Je comprends. Il peut être difficile de trouver le calme au milieu au milieu d'un horaire de travail chargé. Définitivement. J'ai pensé à essayer la méditation pour m'aider à me détendre et à me concentrer. C'est une bonne idée, Anna. La méditation peut être un outil puissant pour calmer l'esprit et améliorer la concentration. Avez-vous déjà essayé la méditation? Des conseils pour un débutant comme moi? Oui, je pratique la méditation depuis un moment. Commencez par de courtes séances, peut-être cinq ou dix minutes et trouvez un endroit calme et confortable pour vous asseoir. Cela semble faisable. Dois-je me concentrer sur ma respiration ou répéter un mantra? Les deux méthodes peuvent être efficaces. Vous pouvez commencer par vous concentrer sur votre respiration et si votre esprit vagabonde, ramenez doucement votre attention. Les mantras peuvent également aider à rester concentré. Je vais essayer. Cela semble être une pratique utile à intégrer à ma routine quotidienne. Absolument, Anna. La cohérence est essentielle. Même quelques minutes de méditation par jour peuvent faire une différence dans votre bien-être général. J'ai hâte de découvrir les avantages. Merci pour le conseil, John. Tu es la bienvenue, Anna. N'oubliez pas que c'est un voyage, alors soyez patient avec vous-même. Profitez des moments de calme et de paix intérieure. Je le ferai, John. Il est temps pour moi de retrouver un sentiment de calme au milieu de l'agitation du travail. C'est l'esprit, Anna. Je vous souhaite du succès dans votre pratique de la méditation et une expérience professionnelle plus ciblée. Leçon 18, avez-vous entendu la nouvelle ? Il y en a, tu as entendu les nouvelles. Cela a fait la une des journaux ces derniers temps. Oui, j'ai suivi le rythme. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Honnêtement, c'est inquiétant. La situation semble très grave et a de profondes répercussions. Je suis d'accord. Il est important de rester informé et de comprendre les différents points de vue. Absolument. Je pense qu'il est crucial d'analyser de manière critique les informations qui nous sont présentées. Il est également essentiel d'avoir des discussions ouvertes et d'écouter les différents points de vue. Je suis tout à fait d'accord. S'engager dans un dialogue respectueux peut élargir notre compréhension. C'est décourageant de voir l'impact que cela assure tant de personnes. En effet, les effets sont généralisés et touchent les individus et les communautés du monde entier. Nous devons nous efforcer d'apporter des changements positifs et de soutenir les personnes touchées. Définitivement. Il est important de faire front commun et de trouver des solutions. restons informés, faisons preuve d'empathie et contribuons à faire la différence. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Anna. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions, John. C'est important d'avoir ces conversations. Tu es la bienvenue, Anna. Il est toujours bon d'échanger des points de vue et de mieux se comprendre. Leçon 19, avez-vous vu la nouvelle exposition d'art au centre-ville? Et Anna, tu as vu la nouvelle exposition d'art du centre-ville. C'est incroyable! Oui, je l'ai visitée la semaine dernière. Je suis d'accord, c'est tellement unique et magnifique. La créativité de l'artiste est vraiment remarquable. Je n'ai jamais rien vu de tel. La façon dont il combine différents supports et textures est fascinante. Absolument. Cela crée une expérience visuelle captivante pour les spectateurs. Les couleurs et la composition évoquent des émotions si fortes. Il est impressionnant de constater à quel point l'art peut susciter des sentiments et des interprétations différents. Chaque pièce raconte une histoire et nous invite à y réfléchir. C'est ce qui rend l'art si puissant, il peut communiquer avec les gens de différentes manières. Je me suis retrouvée à réfléchir aux messages qui sous-tendent l'œuvre d'art pendant un certain temps. Cela montre la profondeur et la délicatesse du travail de l'artiste. Je suis heureuse que nous ayons eu l'occasion de découvrir une exposition aussi significative. Moi aussi, Anna. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent la beauté de l'art. Absolument. C'est un témoignage de la créativité et de l'expression humaine. Continuons ensemble à découvrir et à apprécier les merveilles de l'art. J'ai hâte d'explorer d'autres projets artistiques avec vous, John. De même, Anna. C'est toujours un plaisir de partager ces expériences avec vous. Leçon 20. Avez-vous vu les photos du nouvel hôtel de Fouquet ? Yana, tu as vu les photos du nouvel hôtel de Fouquet ? Ça a l'air époustouflant. Oui, je les ai vus en ligne. L'architecture et les environs sont absolument époustouflants. J'ai entendu de bonnes choses à propos de Fouquet. Cela semble être une destination populaire auprès des voyageurs. Définitivement. Les plages et les eaux cristallines sont censées être magnifiques. Je peux l'imaginer. Ce doit être un paradis pour les amateurs de plage et de sport nautique. Et la cuisine locale est censée être délicieuse aussi. J'ai entendu parler de leurs délicieux plats thaïlandais. C'est un bonus. Découvrir la scène culinaire locale est toujours une partie excitante du voyage. Je suis vraiment tentée d'y planifier un voyage. Cela semble être une destination idéale pour une escapade. Cela semble être une belle évasion de nos routines quotidiennes. L'occasion de se détendre et de s'imprégner de la beauté de la nature. De plus, découvrir cette culture dynamique et interagir avec les habitants serait incroyable. Absolument. S'immerger dans une nouvelle culture est toujours enrichissant et révélateur. Gardons Fuquet à l'esprit pour nos futurs projets de voyage. Cela vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Je suis d'accord, Anna. Donnons-nous pour objectif de visiter Fuquet et de créer des souvenirs inoubliables. Cela ressemble à un plan, John. à de futures aventures et à l'exploration de nouveaux horizons. Leçon 21. Organisons un dîner. Yana, organisons un dîner. À quel thème penses-tu ? Ça a l'air parfait. Je pensais en fait à une fête sur le thème du Mexique. C'est une idée fantastique. La cuisine mexicaine est toujours un succès. J'adore les saveurs et les épices de la cuisine mexicaine. C'est tellement vivant et délicieux. D'accord. Les tacos, le guacamole et les margaritas constitueront certainement une soirée festive. Nous pourrions décorer avec du papier picado coloré et des sombreros pour créer une atmosphère animée. Il ne faut pas oublier la musique. Des chansons mexicaines entraînantes mettront l'ambiance. Absolument. Ce sera une soirée amusante et énergique remplie de bonne nourriture et de bonne compagnie. J'imagine déjà les rires et les conversations qui circulent autour de la table. Ce sera un rassemblement mémorable, c'est certain. J'ai hâte que tout le monde soit là. Comptez sur moi, Anna. J'apporterai mon appétit et peut-être même une salsa maison. Ce serait fantastique, John. Votre salsa est toujours un succès. Inscrivons cette date sur nos calendriers et commençons à préparer une fête inoubliable. Cela ressemble à un plan, John. Préparez-vous à goûter au Mexique directement dans notre jardin. Leçon 22, As-tu pensé à nos prochaines vacances? Yana, as-tu pensé à nos prochaines vacances? Oui, j'ai fait des recherches sur les destinations possibles. C'est génial. Des idées sur l'endroit où nous devrions aller? J'ai cherché des destinations balnéaires. Que diriez-vous d'une escapade tropicale? J'adore le son de ce son. Se détendre sur une belle plage semble parfait. J'ai trouvé des options incroyables dans les Caraïbes. Les eaux turquoises sont tellement accueillantes. Les Caraïbes semblent tentantes. Les plages de cette région sont réputées pour leur beauté époustouflante. Et nous pourrions également essayer des activités nautiques comme la plongée en apnée ou la voile. Ça a l'air très amusant. L'exploration du monde sous-marin serait une expérience incroyable. J'ai également découvert des centres de villégiature tout compris qui offrent d'excellents équipements et services. Les centres de villégiature tout compris peuvent être une option pratique. Ce serait bien que tout soit pris en charge. De plus, nous avons pu déguster de délicieux plats et boissons sans nous soucier des détails. Ce seraient en effet des vacances sans souci. Je suis de plus en plus enthousiaste à ce sujet maintenant. Moi aussi, John. J'ai hâte de me détendre, de me détendre et de créer des souvenirs incroyables ensemble. finalisons nos plans et faisons de ces vacances un moment inoubliable. D'accord, John. C'est parti pour notre prochaine aventure tropicale. Leçon 23, c'est un plaisir de vous voir. J'ai entendu dire que tu avais reçu une offre d'emploi. Bonjour Anna, c'est un plaisir de te voir. J'ai entendu dire que tu avais reçu une offre d'emploi. félicitations. Merci, John. Oui, je suis vraiment enthousiaste. C'est une excellente nouvelle. Peux-tu m'en dire plus sur le poste ? Il s'agit d'un poste de marketing dans une entreprise bien établie de la ville. Cela semble être une excellente occasion de progresser dans votre carrière. Absolument. J'ai hâte de contribuer à leur stratégie marketing. Je ne doute pas que tu excelleras dans ce rôle, Anna. Vous avez les compétences et le dévouement nécessaires. Merci de la confiance que tu m'as témoignée, John. Cela signifie beaucoup. Tu le mérites, Anna. Votre dur labeur et votre détermination ont porté leurs fruits. Je suis reconnaissante du soutien que j'ai reçu en cours de route. Tu l'as mérité, Anna. Encore une fois, félicitations et bonne chance dans ton nouvel emploi. Merci, John. J'apprécie vos aimables paroles et vos encouragements. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis ravi de voir votre succès se poursuivre. Leçon 24 Passer plus de temps à faire des activités hors ligne. Salut Anna, j'ai pensé à passer plus de temps à faire des activités hors ligne. Et vous ? Je suis d'accord, John. Il est important de trouver un équilibre entre les activités en ligne et hors ligne. Absolument. J'ai l'impression de passer trop de temps devant les écrans ces derniers temps. Je peux comprendre. Il est facile de se laisser emporter par le monde numérique et de négliger d'autres choses. C'est pourquoi je souhaite faire un effort conscient pour participer à des activités hors ligne qui me plaisent. C'est une bonne idée. À quel type d'activité pensez-vous ? J'aimerais passer plus de temps à lire des livres, à me promener dans la nature et peut-être même à apprendre un nouveau passe-temps. Cela semble être une merveilleuse façon de se déconnecter des écrans et de se recharger. Et toi, Anna ? Y a-t-il des activités hors ligne spécifiques que vous aimeriez prioriser ? J'aime peindre et dessiner, je souhaite donc consacrer plus de temps à mes activités artistiques. Je souhaite également passer plus de temps de qualité avec ma famille et mes amis. C'est fantastique. Entretenir des relations et s'engager dans des activités créatives est tellement gratifiant. Je suis étièrement d'accord. Soutenons-nous mutuellement pour trouver cet équilibre et profiter des activités hors ligne. Absolument, Anna. Nous pouvons nous encourager et nous rappeler mutuellement de consacrer du temps à ce qui compte vraiment. Ensemble, nous pouvons tirer le meilleur parti de nos expériences hors ligne et adopter un style de vie plus équilibré. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. À d'autres aventures hors ligne et à des connexions significatives. Leçon 25 Intégrez les étirements à ma routine quotidienne. Salut Anna, j'essaie d'intégrer les étirements à ma routine quotidienne. C'est important pour la flexibilité et le bien-être en général. Et vous ? C'est une bonne habitude, John. J'ai aussi fait quelques exercices d'étirements. Cela m'aide à me sentir plus souple et détendue. C'est merveilleux à entendre, Anna. Les étirements peuvent vraiment faire une différence dans notre santé physique. Définitivement. Il aide à prévenir la raideur musculaire et peut réduire le risque de blessure. Absolument. En plus des étirements, j'ai également fait attention à mon alimentation. Prenez-vous également soin de ce que vous mangez ? Oui, je le suis. Je crois qu'une alimentation équilibrée est importante pour rester en bonne santé. C'est bon à savoir, Anna. La consommation d'aliments nutritifs peut nous apporter l'énergie et les nutriments dont nous avons besoin. J'essaie d'inclure une variété de fruits, de légumes, de grains entiers et de protéines maigres dans mes repas. C'est une approche intelligente. Il s'agit de trouver un équilibre et de faire des choix qui nourrissent notre corps. Exactement, John. Il est important de consommer des aliments sains et de contrôler les portions. Je suis heureuse que nous donnions tous deux la priorité à notre santé en nous étirant et en adoptant un régime alimentaire sain. Moi aussi, John. Continuons à nous soutenir mutuellement dans cette quête d'un mode de vie plus sain. Absolument, Anna. Ensemble, nous pouvons apporter des changements positifs et profiter des avantages de prendre soin de nous. Leçon 26. J'ai entendu dire que tu vas bientôt déménager dans une nouvelle ville. Et Anna, j'ai entendu dire que tu allais bientôt déménager dans une nouvelle ville. Êtes-vous un peu nerveux à l'idée de naviguer? Oui, John, je suis un peu nerveux. Il est toujours difficile de se familiariser avec un nouvel endroit. Ne t'inquiète pas, Anna. De nos jours, nous avons des applications de navigation qui peuvent nous faciliter la tâche. C'est vrai. Je me fie de plus en plus aux applications de navigation ces derniers temps. Ils peuvent fournir des indications détaillées et même suggérer les itinéraires les plus rapides vers nos destinations. C'est vraiment utile. Cela élimine le stress de se perdre ou de prendre de mauvais virages. Exactement. Entrez simplement votre destination et l'application vous guidera à chaque étape. Je vais certainement m'assurer d'avoir une application de navigation fiable sur mon téléphone lorsque je déménage. C'est une bonne idée, Anna. Cela vous donnera la confiance nécessaire pour explorer la nouvelle ville sans souci. J'ai hâte de découvrir tous les lieux intéressants et de découvrir mon nouvel environnement. Je suis sûr que tu t'adapteras rapidement, Anna. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, John. Votre soutien est très important pour moi. Je suis l'impatiente d'entamer ce nouveau chapitre de ma vie. Tu es la bienvenue, Anna. Embrassez l'aventure et profitez du voyage dans votre nouvelle ville. Leçon 27. Comment pensez-vous que nous devrions y arriver? Salut, Anna. Je pensais à notre prochain voyage en ville. Comment pensez-vous que nous devrions y arriver? Bonne question, John. Je pense que nous avons deux options. Nous pouvons soit conduire, soit prendre le train. La conduite automobile pourrait nous donner plus de flexibilité et la liberté d'explorer la ville à notre propre rythme. C'est vrai. De plus, nous n'aurons pas à nous soucier du respect d'un horaire de train. en revanche, prendre le train peut être plus relaxant et plus confortable. Nous pouvons nous asseoir et profiter du voyage. Absolument. Nous n'aurons pas à faire face à la circulation ni au stress de naviguer dans des rues inconnues. Et ce pourrait être une belle occasion d'admirer le paysage en cours de route. C'est un bon point. Nous pourrions nous détendre, lire un livre ou même rattraper le temps perdu pendant le trajet en train. Il s'agit donc de peser le pour et le contre. Les deux options ont leurs avantages. Exactement, John. Nous devons tenir compte de facteurs tels que le coût, la commodité et nos préférences. Prenons le temps d'y réfléchir et d'en discuter davantage. Nous choisirons l'option qui nous convient le mieux. Cela ressemble à un plan, John. Je suis sûr que nous prendrons la bonne décision et que nous passerons un moment fantastique dans la ville. Je suis d'accord, Anna. Que nous prenions le train ou le train, le plus important est de profiter de notre voyage ensemble. Leçon 28, j'ai un entretien important à venir. Salut Anna, j'ai un entretien important à venir et je veux m'assurer de laisser une bonne impression. Des conseils sur la façon dont je devrais répondre à leurs questions? Bien sûr, John. Tout d'abord, il est essentiel d'écouter attentivement la question et de prendre un moment pour recueillir vos idées. C'est un bon conseil, Anna. J'ai parfois tendance à me précipiter pour répondre sans bien comprendre la question. Prends ton temps, John. Il est préférable de fournir une réponse réfléchie et bien structurée. Je vais garder cela à l'esprit. Qu'en est-il lorsque je rencontre une question à laquelle je ne connais pas la réponse? Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous pouvez l'admettre. L'honnêteté est valorisée et vous pouvez mentionner votre volonté d'apprendre et de trouver une solution. C'est logique. Il vaut mieux être honnête que de donner une réponse incorrecte ou vague. Absolument. Essayez également de relier vos réponses à vos propres expériences et de fournir des exemples concrets à chaque fois que possible. Je m'assurerai de partager des exemples pertinents pour mettre en valeur mes compétences et mes capacités. C'est un excellent moyen de démontrer vos qualifications, John. Et n'oubliez pas de garder une attitude positive et confiante tout au long de l'entretien. La confiance est essentielle. Je ferai de mon mieux pour exprimer mon enthousiasme et ma passion pour ce rôle. Tu l'as, John. Soyez vous-même, restez calme et souvenez-vous que l'entretien est l'occasion pour les deux parties de se connaître. Merci, Anna. Vos conseils sont vraiment utiles. Je me sens mieux préparé et plus confiants maintenant. Tu es le bienvenu, John. Je crois en vous et je vous encourage à réussir cet entretien. J'apprécie ton soutien, Anna. Je vais te dire comment ça se passe. Leçon 29 Améliorer l'efficacité de notre équipe au travail. Bonjour, Anna. J'ai réfléchi à des moyens d'améliorer l'efficacité de notre équipe au travail. Des idées qui pourraient nous aider? Absolument, John. L'une des choses qui me viennent à l'esprit est de rationaliser nos processus et d'éliminer toute étape inutile. C'est un excellent point, Anna. La simplification de nos flux de travail permet de gagner du temps et de réduire les risques d'erreur. Une autre idée consiste à tirer parti de la technologie. La mise en œuvre d'outils ou de solutions logicielles qui automatisent les tâches répétitives peut considérablement augmenter la productivité. Je suis d'accord, Anna. L'utilisation efficace de la technologie peut nous permettre de gagner du temps pour nous concentrer sur des tâches plus importantes et plus stratégiques. De plus, une communication et une collaboration efficace entre les membres de l'équipe peuvent améliorer considérablement l'efficacité. Tu as raison, Anna. Une communication claire garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde et minimise les malentendus. Et n'oublions pas de définir des objectifs et des priorités claires. Le fait d'avoir une feuille de route bien définie nous aide à rester concentrés et à atteindre nos objectifs. Absolument, Anna. Lorsque nous savons vers quoi nous travaillons, il devient plus facile de hiérarchiser les tâches et d'allouer les ressources de manière efficace. Enfin, l'évaluation régulière de nos processus et la consultation des commentaires des membres de l'équipe peuvent aider à identifier les domaines à améliorer. L'amélioration continue est essentielle, Anna. En tenant compte des commentaires et en apportant les ajustements nécessaires, nous pouvons optimiser notre efficacité au fil du temps. D'accord, John. L'amélioration de l'efficacité de notre équipe permettra non seulement de gagner du temps mais également d'améliorer la rentabilité à long terme. C'est le but, Anna. Mettons en œuvre ces idées et travaillons ensemble pour créer une équipe plus efficace et performante. Leçon 30, donner de la dimension à mes cheveux. Salut Anna, j'ai pensé à donner de la dimension à mes cheveux. Ça sonne bien, non ? Absolument, John. L'ajout de dimension peut donner à vos cheveux un look frais et élégant. Vous pouvez essayer différentes options. C'est ce que je pense. Savez-vous où je peux trouver un bon salon de coiffure pour le faire ? Il y a quelques salons de coiffure réputés en ville. Je peux en recommander un dont j'ai entendu de bonnes choses. Ce serait génial, Anna. Ton opinion me tient à cœur. Quel salon recommanderiez-vous ? Je suggère de consulter Steele et Shine. Ils ont des stylistes expérimentés spécialisés dans la coloration des cheveux et peuvent vous aider à obtenir la dimension que vous recherchez. Steele et Shine, j'ai compris. Je vais les consulter et voir s'ils ont des rendez-vous disponibles. C'est un bon plan, John. Assurez-vous de lire certaines critiques et de voir si leur style correspond à ce que vous envisagez. Absolument, Anna. Je vais regarder leurs critiques pour m'assurer qu'ils ont une bonne réputation. C'est une approche intelligente. Il est important de choisir un salon qui a fait ses preuves en matière de résultats de qualité. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Merci d'avoir recommandé Steele et Shine. J'ai hâte de transformer mes cheveux. Tu es le bienvenu, John. Je suis sûre qu'ils feront un travail fantastique. Profitez de votre expérience en salon et de la nouvelle dimension de vos cheveux. Merci, Anna. Je vais te dire comment ça va se passer. Merci. 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 Merci.